6 astuces efficaces pour se motiver à faire du sport Le sport doit être vu comme un moyen d'être en bonne santé et de parvenir au bien-être dont nous avons besoin. Quand le pratiquer sera devenu une habitude, c'est notre propre corps qui nous réclamera de l'activité physique. La santé est un des fondamentaux de notre bonheur. Et pour garder un corps en bonne santé, on doit nécessairement la préserver et adopter une bonne hygiène de vie. Faire du sport est un des exemples que l'on retrouve le plus. L'exercice physique nous procure confiance en soi, qualité de vie, énergie, lucidité mentale et bien sûr la force physique. On peut choisir parmi une grande variété de types de sport, peu importe l'âge, le sexe ou le niveau de forme physique. Il n'y a par conséquent pas d'excuses pour rester assis sur le canapé. Voici six astuces pour obtenir la motivation dont vous avez besoin pour pratiquer son sport préféré. 1. Se fixer un objectif Une femme s'étire pour gravir une montagne, on commence toujours par le bas. Il faut donc commencer à pratiquer l'activité physique de façon progressive. Il ne faut pas oublier qu'après de longues périodes d'inactivité, il n'est pas rare de se blesser quand on commence à pratiquer un sport trop violement. Il est donc préférable de commencer à pratiquer son sport préféré en se fixant des objectifs à court terme et de manière progressive. Il ne faut pas vouloir avancer à pas de géant. La motivation augmente quand on commence à atteindre les objectifs, quand les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est donc conseillé de noter ses progrès sur un calendrier ou agenda. On pourra ainsi suivre ses résultats et apprécier son évolution. Il existe maintenant beaucoup d'applications pour smartphone qui permettent de contrôler et effectuer un suivi de ses performances. 2. Commencer avec un coach personnel afin d'optimiser son temps au maximum Il est préférable de commencer les activités avec un entraîneur. On évitera ainsi les mauvaises habitudes qui pourraient être dangereuses et apprendre à faire les exercices de manière optimale. Il ne faut pas sous-estimer cette aide, même si cela suppose un coût supplémentaire dans le budget. Un bon entraîneur saura nous encourager et nous remotiver en cas de manque de motivation. En plus, il contrôlera l'évolution et suscitera un engagement qui nous aidera à ne manquer aucun cours. 3. Être plus discipliné Il est recommandé aux seniors de pratiquer du yoga. Il faut commencer par avoir une certaine rigueur. Respecter les jours et horaires que l'on s'est fixé pour faire du sport. Peu importe s'il pleut, si quelqu'un est venu rendre visite ou si un travail en cours n'est pas fini. Il est très courant de se laisser leurrer par mille excuses derrière lesquelles il y a seulement de la paresse. Il faut s'obliger à se bouger et se forcer à respecter ses obligations. Le sport n'est pas une fin mais un moyen. Un style de vie, une activité qui doit être intégrée à ses activités quotidiennes, comme se laver les dents ou déjeuner. Si on se sent mal en ayant manqué une séance d'entraînement, c'est un signe positif. La décharge d'endorphine produite après une séance d'entraînement nous motivera pour le lendemain. 4. Le sport est un investissement personnel. Il faut voir le sport comme un investissement personnel, un pari sur sa santé et son bien-être. Pratiquer un sport régulièrement ne nous permet non seulement de rester en forme, d'éviter des maladies, et est d'une grande aide pour la rééducation après une convalescence ou un problème de santé. Le sport apporte de multiples bénéfices pour notre santé tels que, régulation du métabolisme, Contrôle du poids Évite le relâchement musculaire Nous aide à éliminer les toxines de notre organisme Améliore l'activité mentale Fais progresser l'auto-estime et la confiance en soi Régule le taux de sucre dans le sang Aide les personnes souffrant d'ostéoporose Fais baisser la tension artérielle Améliore la santé des articulations et augmente leur flexibilité Nous procure optimisme, joie et force physique Combat l'insomnie 5. Écouter de la musique rythmée Danser de l'asme bas Vous pouvez profiter davantage de ce moment sportif si vous écoutez votre musique préférée tout en réalisant votre activité physique. Cela peut paraître insignifiant, mais le rendement améliore si nous écoutons la musique qui nous est spéciale et qui nous motive le plus. Vous devez bien évidemment choisir des chansons avec un certain rythme et une certaine énergie. Cependant, si le sport que vous faites ne nécessite pas trop d'efforts, nous vous recommandons aussi d'écouter des audio-livres ou bien votre radio préférée. 6. Améliorez votre alimentation si vous allez avoir une plus grande usure physique. Il est important d'apporter à votre corps les nutriments dont il a besoin. Par exemple, les protéines, les glucides et les graisses saines. Vous devez planifier vos repas afin d'éviter des carences nutritionnelles mais également pour avoir un rendement élevé lors de vos sessions sportives. Consultez un nutritionnel si vous souhaitez consommer des produits spécifiques, comme par exemple des jus de protéines, des barres énergétiques, etc. Sous-titrage ST' 501